La France est le pays où l'on paye le plus d'impôts, où l'État est le plus présent dans nos vies. Mais malgré ça, malgré ça, eh bien les Français ont la perception que les services publics sont de plus en plus dégradés. Ils ont cette perception, les Français, en tant qu'utilisateurs, mais également en tant que fonctionnaires. Les fonctionnaires eux-mêmes voient que les services publics sont de plus en plus dégradés. Et pourtant, on met plus d'argent dans ces services que tous nos voisins européens. Bref, la France s'effondre, les services publics s'effondrent, tout cela coûte de plus en plus cher. Et Macron, lui, regarde ailleurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sort une nouvelle vidéo. Oui, je remercie Dino de m'avoir envoyé les articles qui me permettent de parler de ça, mais nos services publics nous coûtent de plus en plus cher. Ça, c'est un fait. Nous dépensons plus que nos voisins dans les services publics. Ça aussi, c'est un fait, vous verrez, quelques chiffres. Et pourtant, pourtant, la qualité des services publics s'effondre. Et c'est ce que perçoivent les utilisateurs des services publics, mais également les fonctionnaires qui travaillent dans les services publics. Ils voient que lentement, ça s'effondre. Et d'ailleurs, quand il y a des comparaisons internationales qui sont faites pour la santé, pour l'éducation nationale, pour toutes ces choses-là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les différents baromètres, notre qualité des services publics s'effondre. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a tout ça qui ne va pas, on a un président qui s'intéresse à l'international, qui regarde des choses qui ne sont même pas de son ressort. On va regarder un peu plus dans le détail de quoi je veux vous parler. Une dette publique... Pardon, excusez-moi, je reprends, j'ai été distrait. Une dette publique qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. La situation économique de la France interpelle. En dépit de dépenses publiques parmi les plus élevées d'Europe, les services publics, notamment les hôpitaux et l'éducation, peinent à répondre aux attentes. Comment expliquer ce paradoxe entre une dépense publique conséquente et une qualité de service qui semble en déclin ? Cet article explore les causes structurelles et économiques de cette situation et propose des solutions inspirées des théories économiques de l'école de Chicago. La France consacre 57,3% de son PIB aux dépenses publiques. 57,3% du PIB aux dépenses publiques. Je rappelle que c'était aux alentours de 30% du PIB sous Pompidou. Donc là, on est à 57% du PIB qui part en dépenses publiques. Bien au-dessus de la moyenne européenne de 49,4% en 2023. Cette proportion place la France en tête des pays européens en termes de dépenses publiques et je crois de l'ensemble des pays de l'OCDE. Il n'y a pas que les pays européens, mais il me semble. Mais là, au moins, pour les pays européens, c'est certain. Donc on est en tête des pays européens en termes de dépenses publiques, couvrant des domaines variés tels que la santé, les retraites, le chômage, l'enseignement, la culture et la défense. Par exemple, la France dépense 5,2% de son PIB pour l'enseignement, contre 4,7% en moyenne dans l'Union européenne et 4,5% en Allemagne. Et là, pourtant, les investissements massifs ne se traduisent pas par une amélioration perceptible des services publics. On va reprendre l'éducation nationale. On fait 5,2% de notre PIB. Les Allemands, 4,5%. Est-ce que les élèves allemands sont plus crétins que les élèves français ? Lesquels sont les meilleurs ? Si vous regardez les classements internationaux qui sont faits, les Allemands sont devant les Français. C'est-à-dire qu'ils dépensent moins d'argent en services publics, mais ils ont des meilleurs résultats. Donc notre problème dans l'éducation nationale, par exemple, ce n'est pas de dépenser plus d'argent, ce n'est pas d'en mettre davantage, j'ai souvent dit sur cette chaîne, c'est tout simplement de mieux utiliser l'argent. Et l'une des façons de mieux utiliser l'argent, à mon avis, c'est qu'on a un paquet d'administratifs, un nombre qui sont administratifs qui est gigantesque par rapport aux autres pays. C'est en tout cas également le cas dans les hôpitaux, par exemple. On parlera tout à l'heure de l'hôpital. Mais vous voyez, on a... En fait, on dépense suffisamment d'argent, mais pas du tout pour des choses efficaces. Et c'est, à mon avis, l'un des problèmes... On le verra tout à l'heure avec ce que dit l'école de Chicago, mais à mon avis, l'un des problèmes vient du fait que tout ça est trop centralisé. On a un gros État qui, comme tous les États, devient obèse et qui est incapable de gérer les choses. Et la solution, c'est, à mon avis, beaucoup plus d'être dans des micro-choses, c'est-à-dire que le directeur d'établissement sera toujours mieux que le ministre de ce qu'il faut faire dans son établissement. Voilà. On reviendra dans l'État tout à l'heure. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de dépense, puisqu'on est à 5,2% du PIB en France et 4,5% en Allemagne. Donc, on dépense beaucoup plus que les Allemands. On devrait avoir de bien meilleurs résultats que les Allemands. Ce n'est pas du tout le cas. La perception de dégradation des services publics. Un rapport publié en septembre 2023 par le collectif Nos Services Publics souligne un sentiment d'effondrement des services publics, ressenti tant par les citoyens que par les agents publics. En 2022, un sondage IFOP révélé que 61% des Français considère que les services publics fonctionnent mal. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous faites partie de 61%. Dites-le dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez l'impression que les services publics fonctionnent mal. Mais en tout cas, c'est la grande majorité des Français qui ont ce sentiment. La situation est particulièrement préoccupante dans les services de santé. Les pénuries de médecins généralistes entraînent une pression accrue sur les établissements hospitaliers et le syndicat SAMU Urgence alerté en septembre sur la situation catastrophique des services d'urgence. Là aussi, je reviens deux secondes là-dessus. On a une pénurie de médecins. Vous savez que c'est l'État qui gère le nombre de médecins depuis très, très longtemps. Parce que l'État s'est dit, moi, je suis capable. Moi, je suis l'État, donc je suis génial. Parce que ces gens pensent qu'ils sont absolument géniaux. Tous les ministres pensent que sans eux, la Terre ne tournerait pas. Alors que sans eux, à peu près tout fonctionnerait. Ils sont totalement inutiles, à mon avis. Ça, c'est un avis personnel. Mais d'ailleurs, on a vu dans les États où les gouvernements s'étaient absentés six mois, un an. On a vu ça chez les Belges et on a vu ça chez les Allemands. Ça n'avait rien changé. L'État avait continué à tourner. Les ministres n'avaient rien changé. La machine tournait. Donc voilà. Mais on a des ministres qui se croient géniaux et donc qui pensaient, qui se sont dit, bon, on va organiser le nombre de médecins, le numerus clausus. On va choisir le nombre de médecins qu'il y aura en France. Résultat, vous n'avez plus assez de médecins généralistes et vous n'avez plus assez de médecins dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous voulez ? Les hôpitaux et écoles publiques font face à des difficultés de recrutement exacerbées par des salaires insuffisants et des conditions de travail peu attractives. Là aussi, vous voyez, il y a un autre point important, c'est que les salaires sont insuffisants. Je suis d'accord. Et pourtant, on dépense plus d'argent que nos voisins. Et nos voisins n'ont pas ces problèmes de salaire. Mais pourquoi ? Parce qu'on embauche beaucoup, beaucoup trop de monde pour travailler à l'administratif. Les hôpitaux, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas en reparler trop dans le détail, mais on voyait qu'en France, il y avait 30% d'administratifs de plus qu'en Allemagne. Il y avait dans les hôpitaux de Paris, la PHP, vous savez, c'est le premier employeur d'Île-de-France, la PHP, 50% des salariés ne voient jamais un malade. 50% ! Un sur deux ! Parce qu'il fait du tableau Excel pour l'État, parce qu'il remplit des fiches pour l'administration, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne voient jamais un malade. Un sur deux ! Fatalement, face à une armée comme ça de gens, ils ne sont pas tous inutiles, mais vous comprenez ? Et il y a une partie qui est inutile, puisqu'il n'y a pas la même chose chez les pays voisins, et on ne meurt pas de la dysenterie en Allemagne, vous voyez ? Donc, ils ne sont pas hyper utiles, et forcément, si vous payez comme ça une armée de gens « inutiles » entre guillemets, ou du moins, il ne s'est pas utile qu'ils soient aussi nombreux, si vous payez cette armée-là, vous n'avez plus assez d'argent, vous payez correctement les soignants, ceux qui ont un métier absolument essentiel dans un hôpital. Une enquête de la Fédération hospitalière de France en 2022 révélait que 99% des hôpitaux et EHPAD publics manquent de soignants. 99% ! La justice également est en difficulté, avec un besoin urgent d'accroître les effets kiffes de 35% pour répondre aux nécessités immédiates. Il manque une personne sur trois. Même dans les universités, la situation est critique, la Cour des comptes pointant régulièrement des anomalies, telles que des bibliothécaires et des agents administratifs, ne travaillant pas les 35 heures. Une inefficacité de la dépense publique Lisa Thomas-Darbois, directrice des études à l'Institut Montaigne, reconnaît une dégradation des investissements de l'État, bien que les études manquent pour le prouver de manière formelle. L'économiste Marc Toiti, que j'ai souvent interviewé sur Droma Économie, l'économiste Marc Toiti est plus tranché, qualifiant la situation de gaspillage pur et simple. Il critique l'inefficacité de la dépense publique aggravée par la politique du « quoi qu'il en coûte » adopté pendant la pandémie du Covid-19. Cette politique a conduit à des situations où des entreprises non viables ont été artificiellement maintenues en vie, freinant ainsi la dynamique économique naturelle de renouvellement et d'innovation. En 2023, 57 700 procédures de faillite ont été ouvertes, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022, illustrant les conséquences économiques de ce maintien artificiel. Cette situation entraîne un manque à gagner sur les recettes fiscales, aggravant encore les défis budgétaires du pays. Le millefeuille administratif, un système complexe et coûteux. Le problème ne réside pas seulement dans la quantité de dépenses, mais dans leur allocation inefficace. Le système administratif français est souvent décrit comme un millefeuille, avec des couches successives de bureaucratie, qui compliquent la gestion et augmentent les coûts. Les tentatives de rationalisation et de réduction des dépenses se heurtent à des résistances politiques et sociales, rendant difficile la mise en place de réformes structurelles nécessaires. Lisa Thomas-Darbois souligne que la révision des dépenses publiques se limite souvent à des coûts de rabot superficiels, sans aborder des réformes profondes et nécessaires pour améliorer l'efficacité. Les 20 milliards d'euros d'économies annoncées visent principalement à rassurer les marchés financiers plutôt qu'à apporter des changements substantiels. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut aller à la tronçonneuse, qu'il ne faut pas s'embêter, à aller au rabot. Il faut aller à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, tiens, je vais enlever un petit peu de salariés, enfin de fonctionnaires dans l'hôpital, un petit peu à l'éducation nationale, un petit peu au ministère de... Je ne sais pas, il y a tellement de ministères complètement débiles, au ministère de la culture, un petit peu associé, un petit peu à cela. Non. Il faut se dire, est-ce que le ministère de la culture est utile ? Et quand on aura répondu non à cette question, parce que ça ne sert absolument à rien, à ce moment-là, on arrête le ministère de la culture. Et on se pose la même question avec le ministère des sports. Et là aussi, on répond non, parce qu'on voit que les Américains, qui sont ceux qui auront le plus de médias au GEO, n'ont pas de ministère des sports. Donc on dit non, ça aussi, ça ne sert à rien. Et hop, on supprime le ministère des sports. Et on supprime comme ça, ministère par ministère. On y va à la tronçonneuse. Vous savez, c'est la fameuse image de Milley devant le tableau, là où il y avait tous les ministères, où il disait « à fouet là ! » Et où il virait les ministères les uns après les autres, parce que ça ne servait à rien. Il ne faut pas faire du rabot sur tous les ministères, ça n'a pas de sens. Il faut virer les ministères qui ne servent à rien. Garder les ministères qui sont sains. Et à l'intérieur des ministères qui sont utiles, à ce moment-là, regarder aussi qu'est-ce qui est utile dans le ministère. Est-ce qu'on a besoin d'avoir au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, une inspection dans chaque département ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir ceci ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cela ? Et on coupe tout ce qui n'est pas essentiel. On n'y va pas au rabot, on y va à la tronçonneuse. Alors évidemment, socialement, c'est plus compliqué. Ça, on est bien d'accord que c'est beaucoup plus compliqué que le rabot. Le rabot, ça fait mal à moins de monde et les gens ne râlent pas. Alors, si vous arrêtez demain le mystère de la culture, vous allez avoir tous ceux qui en vivent, donc les sculpteurs, les acteurs, les metteurs en scène, qui vont vous faire un foin pas possible. On va en entendre parler partout. Ils vont tous venir hurler sur les plateaux de télévision. Vous, dans votre vie, ça ne changera rien du tout. Par contre, vous allez les entendre se plaindre de partout. Et évidemment, on va éviter ce genre de problème, puisqu'on a des États dont le seul but est de se faire réélire. Donc, on va surtout éviter ce genre de couac, même si ça coûte beaucoup trop cher. Vers une réforme inspirée par l'école de Chicago. Face à ces défis, une approche inspirée par l'école de Chicago pourrait offrir des solutions. Cette école de pensée économique met l'accent sur la réduction du rôle de l'État dans l'économie, la promotion du libre marché et la responsabilisation individuelle. C'est un peu ce que vous trouvez actuellement en Argentine. Si une application augureuse de ces principes pourrait aider à rationaliser les dépenses publiques et à améliorer l'efficacité des services. La réduction du rôle de l'État, par exemple. La réduction du rôle de l'État implique une privatisation des services publics là où cela est possible et efficace. Par exemple, les secteurs de la santé et de l'éducation pourraient bénéficier de l'introduction de mécanismes de marché compétitifs. La privatisation partielle des hôpitaux et des écoles pourrait stimuler l'innovation, améliorer la qualité des services et réduire les coûts. Je ne vais pas parler de la santé parce qu'il y en a encore qu'ils sont persuadés que l'hôpital, c'est l'alpha et l'oméga du monde. Ça ne l'est pas. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il est trop touchy. Je vais rentrer dans le débat de l'école. Le débat de l'école, le problème aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas le choix de votre école publique. Et tous les parents, ou quasiment tous les parents, aimeraient mettre leurs enfants dans le privé parce qu'ils savent que c'est secure, il n'y a pas de... Le privé, au moins, l'enfant est surveillé, il est accompagné et il y a des règles à suivre qui est de moins en moins vraie dans le public. Donc la plupart des parents voudraient mettre les enfants dans le privé. Ils ne peuvent pas pour des questions d'argent. Et le public, lui, représente 80% des élèves, mais pas du tout à cause du choix des parents, mais à cause de la loi. C'est-à-dire que vous avez une loi qui empêche d'ouvrir des classes dans le privé. Sinon, il n'y aurait plus de monde qui irait dans le privé. Bon. Donc ils sont protégés par ça. Et en plus, quand vous habitez une banlieue difficile, vous êtes obligés de mettre votre élève, votre fils, votre enfant, bon ou mauvais, dans l'école publique d'à côté. Que votre élève soit studieux ou pas. Alors, que votre enfant soit studieux ou pas. Imaginons maintenant qu'on privatise, ce qui pose des problèmes, on est bien d'accord, un élève studieux qui habite dans une zone d'éducation prioritaire, il va se faire enquiquiner en classe tout le temps. Et la seule chose que ça va faire, c'est qu'il a des grandes chances, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il a des grandes chances de louper sa vie. Imaginons maintenant une mise en concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'école publique. Il n'y a plus d'éducation nationale. C'est terminé. Il y a un État qui décide de donner 1 000 euros ou 2 000 euros ou 500 euros. Je sais, l'équivalent de ce qu'il donne aujourd'hui. Pas plus, mais l'équivalent de ce qu'il donne aujourd'hui par élève. C'est-à-dire que moi, par exemple, François-Xavier, j'ai mon fils qui doit aller à l'école. Je décide de les mettre à l'école Jean-Baptiste Pauquelin. Eh bien, l'école Jean-Baptiste Pauquelin touchera de la part de l'État 1 000 euros par mois. On va dire par mois. Retenez pas le montant, mais l'équivalent de ce qu'il paye aujourd'hui. Et puis, si l'école Jean-Baptiste Pauquelin ne me convient pas, eh bien, je décide de le mettre aux francs-bourgeois. Et dans ce cas, Jean-Baptiste Pauquelin ne touchera plus ses 1 000 euros. Par contre, les francs-bourgeois toucheront les 1 000 euros de la part de l'État. Et moi, en tant que parent, j'ai accès aux résultats des différentes écoles. C'est public. Donc, on me donne les résultats de toutes les écoles aux examens nationaux. Et je fais mon choix en fonction des résultats des examens nationaux. Et je fais mon choix en fonction de ce que je sais, de ce que j'entends dire de cette école. Résultat, vous avez une école Jean-Baptiste Pauquelin qui va se retrouver en concurrence avec une école, les francs-bourgeois. Les francs-bourgeois, s'ils sont exceptionnellement bons, de toute manière, il y a un moment, ils ne pourront pas accueillir tous les élèves de Français de Navarre. Donc, ils seront débordés à un moment et il n'y aura pas un monopole qui se créera sur l'éducation nationale. Par contre, l'école Jean-Baptiste Pauquelin, que je n'ai pas choisie, que beaucoup de parents évitent, par exemple, je ne sais pas si les parents évitent Jean-Baptiste Pauquelin, je n'ai aucune idée dans la réalité. Mais, enfin, quand moi j'étais enfant, c'était le cas. Mais, peu importe, l'école Jean-Baptiste Pauquelin, elle va se retrouver avec de moins en moins d'argent puisque les parents vont envoyer leurs enfants aux francs-bourgeois ou dans d'autres écoles. Et du coup, Jean-Baptiste Pauquelin va devoir, pour rôler de nouveau, avoir des élèves, payer ses professeurs et payer sa direction, etc., eh bien, il va devoir améliorer son niveau. Soit améliorer le fait qu'il y ait moins d'accidents dans l'école de jeunes loupards ou de choses comme ça, soit améliorer le niveau de ses cours. Et donc, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Et surtout, moi, en tant que parent, si Jean-Baptiste Pauquelin ne veut pas changer sa façon de fonctionner, j'en ai rien à faire parce que j'ai envoyé mon élève, mon fils, mon enfant ailleurs. Et donc, si je suis dans une zone d'éducation prioritaire, eh bien, mon enfant a des chances de s'en sortir parce que je vais choisir l'école dans laquelle il peut aller. Et si l'école de la ZEP ne veut pas changer pour X ou Y raisons, je m'en fous parce que j'aurai envoyé mon enfant ailleurs. Vous voyez, c'est ça qui est vertueux, en fait. L'éducation nationale ne paye plus des écoles où personne ne veut aller, elle paye des écoles en fonction du nombre d'élèves qui y sont. Toutes les écoles sont privées, il n'y a pas d'école publique qui appartienne à l'État, ça n'existe pas. Toutes les écoles sont privées, elles recrutent elles-mêmes leurs professeurs et leurs résultats sont connus de tout le monde. Et à partir de là, moi, en tant que parent, je peux choisir de mettre mon enfant ici ou là et c'est l'État qui prend en charge donc ça ne me coûte pas plus cher qu'aujourd'hui. C'est un peu l'idée, vous voyez, pour la mise en concurrence des écoles et du fait qu'une école n'est pas forcée ainsi de... Enfin, qu'on peut privatiser le système de l'éducation nationale sans que les parents aient plus de difficultés qu'aujourd'hui. Au contraire, on privatise et ça donne plus de choix aux parents et ça empêche des mauvaises écoles ou des écoles dans lesquelles il y a des mauvaises pratiques d'exister. Et vous voyez que l'important, ce n'est pas que ce soit l'État qui ait des professeurs et qui embauche des professeurs. L'important, c'est que ce soit l'État qui finance l'éducation nationale. Mais l'éducation... Enfin, les écoles, elles n'ont pas besoin d'être... d'appartenir à l'État et une mise en concurrence dans cet exemple-là serait, à mon avis, beaucoup plus valable. Mais vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires je suis tout à fait ouvert à la discussion. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, pour noter les différentes écoles, il faut des examens qui eux restent nationaux. C'est-à-dire que l'État décide qu'au bac, il faut savoir ça, 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 ça. Donc, il met un programme au niveau des examens. Donc, un examen peut-être d'entrée en sixième, un examen en quatrième, là, il y a déjà le brevet, et un examen au niveau du bac. Donc, l'État fixe les examens, fait passer les examens, mais, et il donne après les résultats pour que les parents connaissent les résultats. Mais les parents connaîtront les résultats, même assez rapidement. Enfin, moi, je l'ai vécu aux États-Unis, on avait les résultats de toutes les écoles et c'est facile à avoir. et surtout, ils connaîtront les réputations, ça, le bouche-oreille entre les mamans ira très, très vite, ils connaîtront les réputations et à partir de là, ils décideront si, oui ou non, ils mettent leurs enfants dans telle ou telle école. Je suis désolé, j'ai recoupé, vous voyez peut-être les coupures, mais c'est parce que je suis, il y a des SMS urgents de mes enfants. Donc, voilà, excusez-moi, un peu tranche de vie, mais bon, peu importe. Et honnêtement, ce que l'on voit là avec l'éducation nationale, comme j'ai été un peu long sur l'éducation nationale, je ne veux pas revenir, mais vous pourriez exactement avoir la même chose à l'hôpital. L'important, ce n'est pas que ce soit l'hôpital, que le médecin soit un fonctionnaire, l'important, c'est que vous soyez soigné. Donc, si l'État, alors, soit, et qu'il y ait une assurance, pardon, que vous soyez soigné et qu'il y ait une assurance qui vous prenne en charge. Donc, soit une assurance privée, si c'est une assurance privée, soit une assurance de l'État, si c'est une assurance de l'État. Je ne veux pas rentrer trop, trop dans le détail, mais c'est ça qui est important, que vous soyez bien soigné et que ça soit pris en charge. Et à partir de là, moi, je ne sais pas, vous considérez peut-être que vous êtes bien soigné dans les urgences. Je n'ai pas cette impression. Et pour avoir habité dans d'autres pays, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas en France, qu'il y a des pays bien meilleurs que la France. Donc, on peut tout à fait imaginer de meilleures systèmes. Promotion du libre marché. La promotion du libre marché nécessite la suppression des subventions et des aides qui maintiennent artificiellement les entreprises non compétitives. Là, en laissant le marché déterminé des entreprises viables, on favorise les allocations plus efficaces des ressources. Cette approche permet également de réduire les dépenses publiques en éliminant les subventions inefficaces. La responsabilisation individuelle. La responsabilisation individuelle implique de redéfinir les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics. Il est crucial de promouvoir une culture où les individus prennent davantage de responsabilités pour leur santé, leur éducation et leur bien-être. Cela peut être réalisé en introduisant des systèmes de copaiement dans les services de santé. des bons pour l'éducation, les bons pour l'éducation, le chèque éducation, c'est ça, c'est je mets mon enfant dans n'importe quelle école et c'est l'État qui paye, mais, alors l'État c'est le contribuable, donc c'est moi, mais peu importe, c'est l'État qui paye en fonction de l'endroit où j'ai mis mon enfant. Cela ne me coûte pas plus cher de le mettre dans tel ou tel établissement et c'est vraiment la bonne solution. et d'autres mécanismes qui encouragent une utilisation plus responsable des services publics. Pourquoi responsable ? Parce que dans ce cas-là, les parents se renseignent sur la qualité de l'école, sur ce qu'ils veulent pour leurs enfants, sur l'éducation qu'ils veulent et sur l'éducation que donne l'école et surtout, ils ont un moyen comme ça d'échapper à leurs conditions. Si vous habitez dans une ZEP, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre enfant dans la ZEP. Pour améliorer l'efficacité et dans la ZEP, vous pouvez aussi avoir des écoles privées qui s'installent et dans ce cas, vous aurez plus de choix. Pour améliorer l'efficacité des services publics, il est nécessaire de réduire la bureaucratie. Cela peut se faire par une simplification administrative en décentralisant des pouvoirs ou une automatisation des processus administratifs. Une telle réforme permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer la qualité et la réactivité des services. Encouragement de l'innovation. L'innovation est essentielle pour améliorer les services publics. En créant un environnement où les prestataires de services se sont incités à innover, on peut s'attendre à des améliorations significatives. Cela peut inclure l'adoption de nouvelles technologies, les pratiques de gestion plus efficaces et une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. Pour reprendre très rapidement l'exemple avec mes écoles et mon chèque éducation, si vous n'avez que des écoles privées, c'est sûr que la bureaucratie à l'école va disparaître parce que les écoles privées seront obligées de fonctionner avec le nombre d'élèves qu'elles ont. Il n'y aura pas d'argent qui tombe du ciel de l'État. Si elle doit fermer, elle ferme. Donc, elle va devoir adapter ses personnels administratifs à la demande, enfin, au nombre d'élèves qu'elle a et qui lui rapporte de l'argent. Et donc, vous allez diminuer nécessairement la bureaucratie. Et ça, c'est une bonne chose. Si je prends l'innovation, même chose, vous allez avoir un choix. Les parents vont faire un choix d'école. Encore une fois, tout ce que je dis là est vrai pour quasiment tout, même pour l'hôpital. Mais les parents, là, vont avoir un choix d'école. Certains écoles, certains parents vont faire le choix d'avoir des écoles où le maître écrit sur un tableau noir avec une craie et où les élèves travaillent sur des cahiers avec des crayons. Et d'autres parents vont faire le choix d'avoir des écoles avec des rétroprojecteurs, avec des investissements, avec peut-être des iPads pour tout le monde, etc. Je n'y pas que l'un est meilleur que l'autre. Mais si vous voulez, il va y avoir un encouragement à l'innovation dans le sens où les écoles vont avoir intérêt à aller dans le sens des parents, à trouver ce que veulent les parents et donc à innover dans ce sens-là pour que les parents soient satisfaits de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, tout simplement pour avoir toujours autant d'élèves. La situation des finances publiques françaises et la dégradation perdue des services publics sont des symptômes d'une inefficacité structurelle et économique. Les solutions résident non pas dans une augmentation continue des dépenses publiques. De toute manière, on voit qu'on dépense déjà plus que les Allemands sans avoir de meilleurs résultats que les Allemands. Ça ne sert à rien de continuer à dépenser toujours plus. Si on n'a pas de meilleurs résultats que les autres, il faut dépenser plus intelligemment. Les solutions résident non pas dans une augmentation continue des dépenses publiques mais dans une réallocation efficace des ressources inspirée par les principes de l'école de Chicago. En réduisant le rôle de l'État, en promouvant le libre marché, en responsabilisant les individus et en réduisant la bureaucratie, la France peut espérer une amélioration significative de ses services publics et une gestion plus soutenable de sa dette publique. La réforme est politiquement risquée mais elle est nécessaire pour assurer la viabilité économique à long terme du pays. Alors évidemment, ce n'est pas tous les services publics. La police, par exemple, c'est très difficile d'aller la privatiser. Donc la police, ça ne se privatise pas. La justice, ça ne se privatise pas. Mais la plupart des autres, c'est-à-dire en dehors de justice, police, armée, la plupart des autres services publics peuvent être privatisés et à mon avis doivent être privatisés pour atteindre une meilleure satisfaction des usagers. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et notamment dites-moi ce que vous pensez de mon exemple de l'école. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.